Nous n'attendons rien de ce gouvernement, au vu de ce casting-là, tout porte à croire que ce n'est pas pour répondre aux défis. Parce qu'un gouvernement, pour tous ceux qui ont appris la conception des projets, la gestion des projets, quand on sélectionne une équipe, c'est pour répondre à un objectif. L'équipe qui est là a été sélectionnée. Parce qu'on nous a dit, vous l'avez rappelé, que Mme Judith pose des conditions. Mme Judith dit que notre chef de parti ne peut pas revenir. Mme Judith dit que non, il faut qu'il y ait des oiseaux rares. Oui, les oiseaux rares. Quand vous voyez la fille qu'on a mise au ministère de la Jeunesse, c'est vraiment un oiseau rares. Vous n'avez pas l'impression que ces oiseaux-là, on les voit souvent à la cité ? Vous pouvez dire quoi concrètement ? Non, mais c'est vrai. Il y a un non-dit apparemment. Est-ce que M. Gissaro est un oiseau rares ? Est-ce que Kiba s'est un oiseau rares ? C'est en sérieux. C'est comme ça que moi je dis, il dit que, oh non, les penguins n'ont même pas commencé à travailler. Un footer, même si rien que la manière d'être illégal des ballons, tu sais que c'est un footer. Vous n'avez pas besoin de laisser un siècle pour savoir comment ils vont travailler. Félix Tshisekedi a même trompé ses propres amis de l'Union sacrée. Regardez les ministères régalien. Défense, c'est Félix Tshisekedi. Ministère de l'Intérieur, c'est Félix Tshisekedi. Ministère de l'Intérieur, c'est Félix Tshisekedi. Et la justice, à travers Moutamba, c'est toujours Félix Tshisekedi qui a imposé Moutamba dans ce quota. Et donc, il a ça en prévision de quoi ? De tripatrier la constitution, de modifier la constitution. C'est une chose qu'il n'y aura pas. Donc, les peuples congolais n'entendent absolument rien de ce gouvernement. Ça a été un gouvernement qui est fait pour satisfaire les ambitions des noms Félix Tshisekedi. Pas pour les peuples congolais. Raison pour laquelle Bati a été dépléré, Bimba a été dépléré, les gens de Camerée plaire. Bimba pleure, Bimba s'est retrouvé, non ? Bimba, les ministères du François. Non, mais papa, vous êtes sérieux, vous êtes sérieux, sérieux vraiment, pour des vrais. Vous voyez, Bimba, Igwe, là, là où il était, là, en service président républicain. Mais ça, c'est vous qui le dites, lui-même ne dit pas ça. Il est content, là où il est, il n'y a aucune déclaration, alors dans le sens où vous pensez. Donc, Bimba, là, et vous ramenez Bimba au ministère des Transports. C'est comme si vous prenez Kabila, vous dites que Kabila va devenir ministre des Hydro-Kabir. C'est en sérieux. Dans la vie, il y a également l'honneur, il y a également la dignité, il n'y a pas que l'argent. Il a trompé, même ses propres partenaires, il les a trompés. Aujourd'hui, tous donnent raison à la Mouka, donnent raison à Dede Kongoua et Penge Kenon. Vous avez raison de ne pas parler avec Félix Seguide parce que les messieurs ne respectent rien. Ce qui l'intéresse, c'est d'être au pouvoir. Est-ce que tu ressentis que la Mouka sont en tête haute ? La Mouka, Fayoulou, la Mouka, un nouvel élan. J'ai l'impression que même un nouvel élan a été baisé dans cette affaire. J'ai l'impression que même un nouvel élan a été trompé. Parce que le nouvel élan, à un moment donné, était en tête caressé Félix Zalessens-du-Poil. Et moi, je m'entendais à ce que le nouvel élan a même déministré. Mais apparemment, même chez Zé, il y a un deuil. C'est ça le problème qui ronge les politiciens congolais. Nous sommes devant des réalités qui font que le Congo a une dimension continentale. Le Congo n'est pas la France. Le Congo n'est pas le Sénégal. Le Congo n'est pas Kigali. Parce que tous les opposants, vous savez quoi ? Il dit, écoutez, Gisaro, pour aller chez lui, il passe par Kigali. Il dit, Kagané a bien construit une route. Ah, mais c'est bien. Quand vous faites l'apologie de Kagané, mais oubliez-vous, vous faites la publicité de Kagané. Moi, ça m'étonne. En tant que corse, ça m'étonne. Moi, je ne peux pas parler de Satan. Là, on m'a fait voir Dieu. Ben, la question des âmes, nous autres, on a Satan à Zawa. Ça, c'est dangereux. Comment expliquer ? Tu peux prendre un exemple pour juste honorer, vénérer Kagané. Et tu t'appelles l'opposant, demain tu vas payer. Tu vas encore donner la république entre les mains de Kagané. Non, c'est une faiblesse d'esprit. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je dis, Komo n'est pas par rapport à cette route-là seulement. Et puis, c'est Pengele, c'est. Il a accompagné son président. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. C'est dans tout le temps de la république. Il en sait quelque chose. Pourquoi il veut généraliser une situation qui s'apparente par médisance, ou par, qui s'apparente à la, peut-être qu'à la haine, ou à une jalousie ? Non. Mais écoutez, moi, je ne suis pas pour Guy Sarrou, évidemment. Je ne suis pas pour lui parce qu'il était là. Il n'a rien foutu. On l'a reconduit. Ça, c'est dangereux pour la république. Mais par contre, quand je dois parler de la république démocratique du Congo, je n'ai pas intérêt de parler de Kigali. Parce que je sais que le manœuvre du Congo aujourd'hui, c'est Kigali. Le manœuvre du Congolais aujourd'hui, c'est Kagame. Et c'est lui qui commence à honorer ou vénérer Kagame ici. Je suis désolé. Parce que moi, je sais que c'est un résistant, un opposant. Ça me fait rire quand j'attends les opposants. C'est une analyse comparée. C'est-à-dire que la route qui mène d'Ouvira à Bukavu est mauvaise chez nous. La route qui mène d'Ouvira à Bukavu du côté de Rwanda est bonne. C'est une analyse comparée. C'est un fait. Merci beaucoup. Donc, vous me contentez, mais si c'est un fait, je vous raconte ce que je vis. Et vous voulez que je vous dise quoi ? D'accord. Et vous dites, oh non, j'ai fait l'apologie de Kagame. Parce qu'on ne peut pas faire l'analyse comparée de ça. Non. Alors là, votre intelligence, je ne sais pas, c'est ça le problème. C'est ce qu'il suffit d'aligner des mots dans un ordre utile. On se croit intelligent. Malheureusement. Alors, si c'est un problème de polysémie, plutôt un problème des mots, plutôt qu'un problème de compréhension. Merci. L'article qui pose problème, lui, il est du régime, il défend le régime de Félix, c'est qu'il dit Bec et Ongle depuis l'installation de Félix en 2019. En 2019, il n'a pas vu la nécessité de toucher la Constitution. Il y savait ce problème-là. Il dit que la Constitution a été fabriquée en Europe et c'est pour l'intérêt du Rwanda. Ah bon, la Constitution Congolaise a été fabriquée pour l'intérêt du Rwanda. Mais vous n'avez pas vu ça en 2020. Vous n'avez pas décrié ça en 2021. Vous n'avez pas voulu changer ça en 2023. Seulement quand vous boutiquez les élections, et là, vous voyez déjà la fin de votre pouvoir, constitutionnellement parlant, vous dites non, c'est maintenant qu'il faut modifier. Tout le monde juste fait. On n'est pas bête. Félix, c'est ce qu'il a dit à tout le monde, que je voudrais rester au pouvoir aussi longtemps que Kabila. C'est-à-dire, il fait 19, 20, 18 ans. Je voudrais dire à Félix, ce qu'il dit, qu'il est en train de jouer avec le feu. Et il va s'y brûler. C'est sûr. Nous ne lui laisserons pas. Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir d'être en revanche encore ce matin pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux. Il s'agit du président Prince Epingue de ADD Congo, le porte-parole de la Mokka Fayoulou. C'est les tout premiers invités. De l'autre côté, c'est les pouvoirs, les régimes actuels valablement représentés par l'entrabus de M. Wilson Mounzemba, Naramaële, qui est avec nous, ensemble, le bateau en pu. Nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. Vous n'êtes sans ignorer que nous avons déjà le gouvernement souminois, le tout premier gouvernement souminois. Il y a des critiques, oui, parce qu'au départ, on nous avait promis 45 ministères. Et aujourd'hui, nous en avons 54. Alors qu'en son temps, on nous avait dit que les présidents des partis politiques ne vont plus revenir. Mais du moins, il y a des têtes qui sont revenues. Il y a même des permutations. Il y a de ceux-là qui qualifient ces gouvernements de rémaniement, non pas un nouveau gouvernement. Bon, c'est certaines langues qui les disent. Eh bien, nous allons analyser. Est-ce que le choix opéré pour avoir ces gouvernements était magnifique ? Ou bien, comme tout œuvre humain, les imperfections ne peuvent pas manquer. Ça, il faudra le dire sans embâche. En tout cas, mais du moins, nous allons vous parler de tout ce qui se passe au pays, surtout l'insécurité. Aussi, la révision ou le changement de la Constitution, ce qui continue à faire couler en créé salive. Il y a les voix qui s'élèvent. Les tout dernières, je parle de l'ancien Premier ministre Matata Mpogno, qui pense qu'il n'y a pas lieu de réviser ou d'échanger la Constitution. Il y a également Franck Diongo, qui sort de son silence, qui, à son tour, pense également que le gouvernement actuel est venu pour baliser les chemins, pour que la Constitution soit touchée, changée ou revisée. Nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Prince Epingé, à qui j'ai dit bon début de week-end et merci d'être à l'autre. Merci, merci et le journaliste pour l'invitation. Voilà. M. Wilson Mouzeba, merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci beaucoup, Guélo. Merci, je salue aussi Prince. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas partagé le plateau avec lui. Je crois que ça sera l'occasion pour que nous puissions éclairer la lanterne par rapport à tout ce qui est comme décryptage de l'information. Voilà, Prince, vous allez prendre la première parole, en part avec le gouvernement. Souminoua, 5 mois d'Iran, pour être précis, 5 mois précisément plutôt, que l'atendesse du gouvernement, eh bien c'est sorti, il y a eu des permutations. Hier, Benba était ministre de la Défense, aujourd'hui au transport. Boudimou, par exemple, Hydrocarbure, aujourd'hui au sport. Jean-Lyssa Bouissa, mais tiens, le même ministère. Guizarro, même ministère. Bref, il y a des noms qui sont revenus. Il y a également de nouvelles têtes. Constant Moutamba prend la justice. Un seul opposant au sein du gouvernement, quels sont vos sentiments par rapport à ça, en tant que politique aussi, congolais surtout ? Eh bien, merci. Il faut d'abord commencer à constater que Mme Judith, la première, premier ministre, vient d'accoucher son gouvernement par césarienne. C'est-à-dire qu'avec mille difficultés. Quand vous dévisagez cette équipe gouvernementale, vous constaterez qu'elle est sans ambition. Du fait qu'à la tête des ministères régaliens, comme la Défense nationale, la justice et autres, on est placé des novices, des personnes sans expérience, sans expertise. Alors qu'au regard des défis, au regard des priorités du Congo, des enjeux, sécurité, des enjeux et de la nécessité de réformer l'appareil judiciaire, on aurait voulu voir des personnalités fortes qui ont un projet de réforme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au regard des anciennes têtes que le peuple ne voulait plus, mais qu'on a recyclées et remises au goût du jour par Mme Soumila, on se pose la question si vraiment la douleur d'enfantement qu'on a faite Sibir à Mme Toulouka Panda des mois a été justifiée. En réalité, ce gouvernement n'a rien à offrir à notre peuple. Comment ça ? Remarquez, et là je vais donner trois cas exemplatifs pour étayer mon propos. Prenez les ministres des infrastructures, je crois que c'est M. Gisarou. Gisarou, oui. Avec son projet de Kinshasa Zéro Trou. C'est lui qui a mené le projet Kinshasa Zéro Trou et tant d'autres projets. Regardez l'état de nos routes à Kinshasa. Regardez l'état de route à l'intérieur du pays. J'ai été chez lui au Cid Kivu. Il y a une route qui mène du Cid de Bukavu, la capitale de la province de Cid Kivu, jusqu'au territoire d'Ouvira. Je crois à 127 kilomètres. C'est la route d'Ingomo, une route stratégique qui longe la rivière Ouzizi, le lac Tanganyika. Cette route est impraticable. Malheureusement, M. Gisarou est du coin. ministre de l'infrastructure quand il quitte Bukavu pour se rendre à Ouvira, M. Gisarou franchit la frontière congolaise pour rentrer au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il y a de belles routes. La route du Congo est dégueulasse. La route qui a été construite pour quitter Bukavu et aller à Ouvira, la route N'Gomo, est dans un état de délabrement avancé. 127 kilomètres à peu près, vous faites pour les grands camions 7 jours en route. 7 jours pour 127 kilomètres. Et Gisarou est incapable de construire la route. Lui qui est ministre de l'infrastructure fuit la route dégueulasse de son pays. Il est au Rwanda où Kagama a construit une belle route. Il paye la taxe là-bas et il sort tout près de Ouvira, c'est-à-dire vers Kamaniola. Et là, il va continuer sa voie à Ouvira. Et quand il quitte Ouvira, il rentre encore au Rwanda, il perd les taxes au Rwanda comme Kagama a construit une belle route là-bas et il ressort par Bokavo. Voilà les responsabilités incarnées du ministre Gisarou et ce ministre est reconduit par Messe Félix Tchizekedi. Je prends le cas de Messe Ram qui base ça. Il y a des femmes qui ont marché nues contre Kibasa pour réclamer l'argent. J'ai été à Boutembo, j'ai été à Goma, j'ai été à Beni, j'ai été à Buende, à Lissala, à Kisangani, à Issyro. Partout, on m'a demandé mais Prince Pengue, où est notre argent de Ram ? Le Ram nous a rapporté quoi ? C'est Kibasa l'initiative de Ram. Malgré les protestations et tout ça, Messe Félix Tchizekedi remet encore Kibasa à sa place. Comme si, ou comme pour dire Kibasa n'avait pas encore bien volé l'argent du peuple et cette fois-ci c'est pris 460 millions, il faut qu'il vole un milliard. Est-ce qu'on ne lui a pas signé une nouvelle mission pour aller directement voler l'argent du peuple dans l'époque ? Donc d'après vous, nous ne tirerons rien de ce gouvernement ? Mais comment voulez-vous que j'entende quelque chose de bon de la part de Kibasa mais c'est Ram celui qui a installé Ram qui m'a volé l'argent dans mes poches qui m'a coupé les unités sans ma volonté sans mon consentement à moins que je sois un idiot à moins que notre peuple soit imbécile mais notre peuple n'est pas imbécile qu'est-ce qu'on peut attendre de Kibasa qu'est-ce qu'on peut attendre de Gisaro au niveau de la justice qui nous a dit que la justice est morte au Congo c'est Félix c'est ce qu'il dit qui nous a dit que la justice est morte non pas morte mais plutôt malade la justice n'existe plus qui nous a dit que tous les arrêts et les jugements sont achetables c'est Félix qui nous a dit que je ne dors pas à cause des procès bidons dans ce pays c'est Félix et qui va mettre il va imposer un jeune homme au ministère de la justice qui n'est pas le moindre il a un crisis qu'il va contrôler non je ne parle pas de crisis mon jeune frère Moutamba a étudié je le connais je l'ai connu alors que personne ne le connaissait encore je l'ai connu quand il était à l'IPC il m'avait invité à l'époque quand il avait édité un ouvrage sur la nationalité nous sommes en 2015 je l'ai connu plus que beaucoup de gens plusieurs fois il est venu dans les manifestations pensez-vous que ce n'est pas un bon profil ? je l'ai pris moi-même dans la main pour les protéger des militants qui ne voulaient pas qu'ils soient là pour les protéger des militants si même à la RTVS un Moutamba est venu ici les jeunes l'ont chassé c'est moi qui ai parti le sauver je l'ai mis je l'ai laissé derrière moi il est venu marcher avec nous ne le touche pas donc c'est pas une personne qui m'est inconnu mais sauf que là la RTVS n'est pas un parti politique non non je l'ai dit dans ses bâtiments je ne dis pas la RTVS sauf que là Félix il a mis là pour le contrôler Félix il a mis là pour avoir la même mise ici la justice il ne pèse pas vous savez que politiquement il ne pèse pas mais c'est lui le seul d'ailleurs de l'opposition il n'a jamais été opposant arrêtez ça pourquoi ? si il est opposant je vous le dirais mais il n'a jamais été opposant c'est vous qui détenez les CV de tous les opposants non pas que j'ai détenu les CV de tous les opposants parce que on reconnaît nos opposants par quoi ? ses actions non il en a fait plusieurs il était un jeune très proche de Kabila il était même dans je crois le présidium des membres il passait tout sur le temps avec Kabila vous le savez mais c'était hier non ? alors je ne sais pas par quelle magie il est devenu tu sais que dit c'était au point d'être avec tu sais que dit à tout moment alors ne me parlez pas je reviens donc bref Félix tu sais que dit a même trompé ses propres amis de l'Union Sacrée regardez les ministères régalien défense c'est Félix tu sais que dit ministère de l'intérieur c'est Félix tu sais que dit et la justice à travers Moutamba c'est toujours Félix tu sais que dit qu'il a imposé Moutamba dans ce quota et donc il a ça en prévision de quoi ? de tripatrier la constitution de modifier la constitution c'est une chose qu'il n'y aura pas nous avons encore la question donc les peuples congolais n'entend absolument rien de ce gouvernement ça a été un gouvernement qui est fait pour satisfaire les ambitieux des noms Félix tu sais que dit pas pour le peuple congolais pour les gens pour laquelle Bati a été dépléré Bamba a été dépléré les gens de caméra pleurent Bamba pleure Bamba s'y est retrouvé non Bamba le ministère du transport non mais papa est-ce que vous êtes sérieux vous êtes sérieux sérieux vraiment pour des vrais vous voyez Bamba Igwe là là où il était là en service mais ça c'est vous qui le dites lui-même ne dis pas ça il est content là où il est il n'y a aucune déclaration alors dans le sens où vous pensez donc Bamba là et vous ramenez Bamba au ministère du transport c'est pas comme vous prenez Kabila vous dites que Kabila va devenir ministre des Hydro-Kabir c'est sérieux dans la vie il y a également l'honneur il y a également la dignité il n'y a pas que l'argent il a trompé même ses propres partenaires il les a trompés aujourd'hui tous donnent raison à la Mouka donnent raison à Dede Kongo vous avez raison de ne pas parler avec Félix parce que les messieurs ne respectent rien ce qui l'intéresse c'est d'être au pouvoir régner la Mouka son tête haute la Mouka Faioulou la Mouka la Mouka la Mouka Monsieur Wilson le gouvernement est là 54 membres vous avez suivi le principe il pense qu'il y a des déceptions même au sein de l'Union Sacrée il y a des permittations et d'un an qui sont revenus je me répète en tout cas vous personnellement certes vous êtes de l'Union Sacrée comment vous analysez ou encore comment avez-vous vu aperçu plutôt la publication de ce nouveau gouvernement Max Bruguelo je suis un peu sidéré par rapport aux propos des princes je ne le reconnais plus dans beaucoup de cas parce qu'il est en train d'entretenir un certain niveau de confusion qui est inestimable je crois que il qualifie le gouvernement d'un accouchement par ces ariennes je ne suis même pas arrivé encore jusqu'à là parce que lorsqu'il s'est contredit de lui-même je prends les cas il parle de Constant Moutamba qui lui l'a pris entre les mains pour lui sauver la peau mais plus loin il dit mais c'est un génome intelligent je le connais parce qu'il a déjà écrit un livre et quand lui se déplace pour aller suivre pour aller participer à la publication d'un livre quelqu'un qui est idiot ça ne m'est super donc lui par contre lui aussi il est quoi ? j'ai conclu et lorsqu'il y a des sarcasmes comme ça moi je m'inquiète de toutes les façons il y a un identifiant presse-épingue vous l'appelez opposant mais il n'est pas opposant parce qu'il est résistant à moins qu'il change d'identité maintenant là s'il s'est plateux s'il change d'identité je vais le suivre encore comme résistant qui n'existe pas parce qu'il y a un résistant c'est un rebelle c'est pour dire quoi ? lui il a le monopole de définir un opposant au Congo lui il a le monopole et ça me surprend quand il dit que Constantin Moutamba n'est pas opposant il est avec Kamila il dit que les opposants très se connaissent mais non attention parce que ça commence à rattraper les gens quand hier Moutamba critiquait Félix Issegédi aujourd'hui le ministre est Félix Issegédi entre guillemets j'ai conseillé à mon frère j'ai conseillé à mon frère d'avoir un bon langage parce que ça va lui rattraper avec vos médias là des enlignes que vous nous projetez à tout moment il pouvait aussi être un ministre à demain ou après ? il dit il voulait avoir des personnalités fortes dans un gouvernement ce sont les deux propos j'ai écrit et j'ai noté des personnalités fortes dans un état il ne peut pas avoir des personnalités fortes ça c'est dangereux on doit avoir des décisions fortes c'est pour cela que vous verrez même dans leur plateforme la soi-disant vous l'avez dit tout à l'heure là il y a l'amica Martel Fayounou l'amica Mouzito l'amica Prince-Epengé l'amica qui allez mais attendez les congles ne sont pas des dupes est-ce que Prince-Epengé peut nous dire aujourd'hui lui soit disant opposant soit disant j'insiste et je souligne trois fois avec le bic rouge est-ce qu'il est capable de mobiliser les jeunes gens congolais pour sortir dans la rue contre c'est ce qu'il dit incapable on m'explique on peut mettre les charois devant le bain le gouvernement est sorti hier il commence à porter un jugement c'est l'abégation mais moi je connais que Prince-Epengé c'est donc très bien instruit 45 ministères c'est ça le grand problème est-ce que vous savez que les congoyens disent parce que l'autre fois le chef d'Etat avait dit qu'il y avait lieu de réduire les 30 dévits des institutions ce sont les aléas ce sont les aléas c'est comme ça qu'on dit attention avec nos déclarations parce que ça va nous rattraper demain Witson Mounzeba sera premier ministre et j'ai déclaré ici il faut une justice équitable une justice patati patata j'arrive là on me dit essaie de réglementer de réformer la justice vous ne saurez pas c'est un grand problème les congolais adorent donner des images c'est comme ça je pense qu'on s'appelle ça quand on parle comme ça par un résistant qui n'est pas opposant je dis c'est du sarcasme c'est dangereux pour une nation et demain après demain elle aurait dû elle aurait dû elle aurait dû garder son silence en tout cas en croix ce que vous avez dit évidemment évidemment c'est ça c'est ça le vrai problème il ne faut pas moi je salue en passant le pasteur Sonika Futa qui dira un jour je crois il y a 10 ans passé je vais le rappeler aujourd'hui il dit il ne faut pas apparaître il faut être c'est très dangereux parce que les appareils quand ils sortent comme ça devant l'opinion ils disent des histoires mais après quand on les met sur le terrain je me pose la question qu'est-ce que Moutamba va nous amener à la justice vous êtes contre lui aussi vous aussi je ne suis pas contre lui vous vous opposez je m'oppose au ministre de la justice je m'oppose au ministre de la justice je suis quand même un juriste non s'il vous plaît j'en sais quelque chose mais alors je ne veux pas parler des hommes il a fait une vidéo là déjà il a commencé des actions pour dire qu'il est des fois des fois les tontons les papas vous serez là il s'adresse je suis fier de lui c'est un jeune homme de 36 ans 30 ans nous voulons promouvoir la jeunesse je suis d'accord nous avons aussi une jeune dame qui est ministre évidemment moi tout ce qui est pour la promotion de la femme tout ce qui est pour la promotion de la jeunesse je crois j'accompagne cela en tant qu'un homme des droits parce que tout le monde pleure nicher ici ce sont les mêmes visages ce sont les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes mais aujourd'hui ce sont la même jeunesse parce que et Pénier n'est pas si vieux il a encore des matrampes mais question de comprendre et de cerner est-ce que nous allons continuer seulement avec des vieilleries où on appelle seulement ce sont les mêmes noms parce qu'il est temps de regretter pour dire comment est-ce qu'on a amené de ce gouvernement parce que vous avez promis que les chefs des partis politiques ne seront pas représentés alors qu'ils sont là le même tête d'hier qui dérangeait madame Souminou est-ce qu'elle est morte ? elle ne va pas plutôt travailler avec le président des partis politiques est-ce qu'elle est morte ? elle est là elle est là allez mes enfants toi en tant que journaliste et l'investissement non non vous ici sur ces plateaux vous représentez l'igno sacré c'est vrai que vous avez aussi vos ambitions je voulais dire vos idées par rapport à la question mais au nom de l'igno sacré vous nous avez promis qu'on aurait un gouvernement de 45 membres on est en 54 vous avez dit qu'il n'y aura pas des présidents des partis politiques ils sont là vous avez dit que les mêmes têtes ne vont plus revenir apparemment il y a permutation voilà pourquoi il y a des gens qui disent que ce n'est pas un nouveau gouvernement c'est plutôt un rémoignement non mais écoutez c'est tout à fait normal qu'ils disent ça ils sont allés d'opiner c'est tout à fait normal moi je trouve ça comme ça pourquoi vous voulez toujours être vous voulez toujours présenter la médisance par rapport à la réalité il y a deux choses j'ai évoqué tout à l'heure là les pasteurs je ne suis pas son adepte vous avez raison pourquoi promesses que vous ne pouvez pas réaliser mais justement c'est ça le problème qui ronge les politiciens congolais nous sommes devant des réalités qui font que le Congo a une dimension continentale le Congo n'est pas la France le Congo n'est pas le Sénégal le Congo n'est pas Kigali parce que tous les opposants vous savez quoi il dit écoutez pour aller chez lui il passe par par Kigali Kigali a bien construit une route mais c'est bien quand vous faites l'apologie de Kigali mais oubliez vous faites la publicité de Kigali moi ça m'étonne en tant que ça m'étonne moi je ne peux pas parler de Satan là où on m'a fait voir Dieu ça c'est dangereux comment expliquer tu peux prendre un exemple pour juste honorer vénérer Kigali et tu t'appelles l'opposant demain tu vas donner la république entre le maire de Kandamé non c'est une faiblesse d'esprit moi je n'aime pas ça l'un de moi a l'intention de défendre Pengé mais j'ai compris au moins son idée non 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 mais attendez Gagame a bien et on se fait de l'obligation pour changer de province au Congo j'ai bien dit vous avez tendance à généraliser la situation je ne défends pas mais j'ai compris ce qu'il dit on quitte Congo on prend la route de Kigali ou du Rwanda pour revenir au Congo ce qu'il dit nous n'avons pas de bonnes routes et de l'autre côté c'est bien l'enclavement du Congo n'est pas par rapport à cette route là seulement et Pengé le sait il a accompagné il a accompagné son président le Martin Fayoulou Martin Fayoulou dans tous les temps de la république il en sait quelque chose pourquoi il veut généraliser une situation qui s'apparente par médisance qui s'apparente peut-être qu'à la haine ou à une jalousie non mais écoutez moi je ne suis pas pour Guy Saro évidemment je ne suis pas pour lui parce qu'il était là il n'a rien foutu on l'a reconduit ça c'est dangereux pour la république mais par contre quand je dois parler de la république démocratique je n'ai pas intérêt de parler de Kigali parce que je sais que le manœuvre du Congo aujourd'hui c'est Kigali le manœuvre du Congolais aujourd'hui c'est Kagame et c'est lui qui commence à honorer ou vénérer Kagame ici je suis désolé parce que moi je sais que c'est un résistant un opposant ça me fait rire quand j'attends il y a des opposants il y a des donc encore ce que vous dites en conclusion on peut dire que les politiciens ou les politiques congolais ne n'ont pas leur parole ils ne tiennent pas ils n'ont pas la parole d'honneur parce que même ils sont nombreux parce que là on a une parole de Mme Souminoua comme tu fais le cité au départ comme toi tu fais le cité non parce que c'est le cas échéant on a évoqué je parle de tout parce qu'elle nous avait dit qu'on aura 45 ministères et là c'est plus il n'y a pas qu'elle les chefs d'État aussi avaient promis beaucoup de choses qui malheureusement ne sont pas réalisées jusqu'ici ni moi ni épingle qu'on est il est confronté devant des réalités politiques et il sait ce qu'il est arrivé peut-être que deux mois après demain s'il fera un point de presse je crois que vous avez intérêt à lui poser cette question le remaniema ou le permutation Jean-Pierre Bemba il était mais écoutez Jean-Pierre Bemba était l'espoir l'espoir de tout un peuple quand il était venu à ses militaires de la défense Tchermane n'a d'aucun pensé que l'autre fois il fut rébelle et bien il mettra fin à la situation mais quelqu'un me dirait que Jean-Pierre Bemba a bêté à Thalissa si moroté dans l'Est aujourd'hui il quitte là-bas pour aller au transport pensez-vous qu'il va relever les défis parce que dans le secteur il y a aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui nos Oisalendo et les Zéphardis ont récupéré beaucoup de territoires vous n'en parlez pas les Oisalendo ne sont pas des soldats congolais qu'est-ce que vous dites ce sont des congolais ce sont des congolais mais non pas des soldats ce sont des jeunes compatriotes ce ne sont pas des militaires merci beaucoup ce sont des jeunes compatriotes qui défendent la République ils ne défendent pas de Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba c'est l'armée sinon pas le congolais l'armée congolaise a récupéré beaucoup de territoires aujourd'hui et vous n'en parlez pas alors quand vous dites quel bilan de Jean-Pierre Bemba d'après vous non le bilan n'est pas si si positif qu'on y attendait et c'est pour cela que le président de la République a jugé bon de le changer parce qu'il peut être suivi ça aussi vous dites vous dites quelque chose là c'est Mme Soumirak qui a sélectionné les ministres ou c'est le président de la République attend vous l'appelez quoi ce sont des ministères régalien et mais attendez donc la porte du chef de l'État est là mais c'est clair Guélo qu'est-ce que vous voulez amadouer les gens vous croyez que vous croyez que moi j'ai voulu avoir simplement cette précision moi en tant que patron de RTFS1 je laisse la rédaction à un prédateur non allez 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 j'ai voulu avoir non 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 c'est clair mais au delà de l'hypocrisie vous avez raison au delà de l'hypocrisie parlons du ministère de sport hier j'étais à l'hydrocarbire aujourd'hui au sport c'est aussi les choix de Mme Souminoir vous pensez ? mais est-ce que Boudimou ne peut pas aller au sport j'ai posé la question mais attends c'est les choix de Mme Souminoir ou bien vous pouvez être le docteur en chef dans RTFS1 vous avez les capacités alors pourquoi pas je vaux pas mal je recommence la question hier il était à l'hydrocarbure aujourd'hui ministre de sport pensez-vous réellement que c'est les choix de Mme Souminoir et bien c'est qui la première ministre c'est elle non c'est son choix alors Prince Epingué notre question c'est rapport avec la révision de la constitution vous l'avez évoquée il y a peu vous avez dit que vous venez de soutenir s'il faut dire ça comme ça que ce gouvernement va faciliter plutôt le changement de la constitution d'où d'après vous il n'y a pas lieu il n'y a pas intérêt mais en réalité la constitution elle-même prévoit sa révision mais par contre vous ça vous chatouille on se pose des questions qu'est-ce qui vous dérange concrètement si on révisait si on révisait ou on changeait la constitution au sein de mon parti ADD Congo au sein de la MOKA nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité le Congo a des défis s'il faut élaborer une échelle graduelle de 1 à 10 la priorité du Congo en ce moment c'est rétablir la sécurité principalement au nord Kivu et dans la province de Litori où les Congolais se font tuer chaque jour sans l'aide sans la protection de l'état mais non nos fardessés c'est battre pour rétablir la paix c'est procédural en fait même les armées qui perdent les guerres se battent aussi sauf qu'on on n'avait plus du statico l'armée il y a peu nos fardessés venaient de récupérer quelques territoires j'allais s'occuper par le M23 mais ce que nous voulons c'est ne pas récupérer quelques territoires mais de récupérer tous les territoires voilà pourquoi j'ai dit que c'est procédural oui mais c'est procédural ça veut dire qu'on peut faire aussi un siècle où on se bat pour récupérer les territoires nous avons les moyens nous avons une armée nous avons les finances nécessaires il faut maintenant des bonnes décisions et un bon commandant en chef Félix n'en est pas un c'est la priorité numéro un au moment où je parlais avec vous ici à Goma dans les hôpitaux on empute les pieds les mains des certains congolais nos frères Félix a prêté c'est un moment il a dit je jure de protéger l'intégrité du territoire national protéger les congolais il ne les fait pas il a failli à cette mission donc c'est là la priorité numéro un je peux dire que la priorité numéro deux au numéro deux de cette échelle de 1 à 10 c'est aujourd'hui la misère a tellement gagné du terrain il n'y a plus de vie au Congo les congolais mèrent en silence la pauvreté telle qu'aujourd'hui un congolais ne peut plus aller dans une pharmacie acheter un médicament les congolais ont peur d'aller dans une pharmacie quoi qu'ils sont malades parce qu'ils n'ont rien acheté ils n'ont pas acheté et il faut créer les emplois il faut sortir du Congo de cette pauvreté le programme alimentaire mondial est en train de chercher 2 milliards de dollars pour financer l'alimentation des congolais parce que 27 millions sont menacés par la faim et la famine plus de 6 millions d'enfants souffrent de l'anémie sévère ça ne va pas le Congo c'est l'enfer le Souféli au numéro 3 je dirais ce que nous qualifions au sein de la Didée Congo au sein de la Mokka la nécessité de restaurer ce qu'on appelle la gouvernance intègre le Zorobambi vient de nous dire que 15 milliards de dollars sont toujours détournés même Souféli sous Kabila on détournait 15 milliards de dollars chaque année l'argent des congolais Souféli aujourd'hui ces 15 milliards continuent d'être détournés même cette année 2024 on ne va détourner pas l'administration par le régime de 15 milliards de dollars c'est le Zorobambi qui l'a dit l'ancien ministre de la Justice le conseiller Kabila qui était contre la corruption qui a été même reçu par le régime actuel et peut-être en cinquième position la restauration la réforme de l'appareil judiciaire voilà là quelques priorités la réforme de la constitution n'est pas une priorité tout en reconnaissant que comme comme il y a évidemment il y a des choses à améliorer dans cette constitution l'homme s'améliore jusqu'à la fin de sa vie l'oeuvre de l'homme également s'améliore jusqu'à la fin de la vie et donc pour nous il est important qu'un jour que ce débat là soit ouvert mais est-ce que vous savez qu'à Kinshasa ça fait trois deux mois qu'on n'a pas de courant moi je suis allé dans un pressing prendre ma chemise et on m'a dit que non il n'y a pas de courant donc ça fait presque un mois que mes habits sont là-bas pourquoi le monsieur m'a dit il a cinq employés des gens qui payent chaque mois mais comme il n'y a pas de courant les gens ne peuvent pas travailler or il est obligé de les payer à défaut de les mettre dans un congé technique malheureusement pour lui c'est un petit des moyennes entreprises un PME et à la fin du mois quatre taxes vont venir et il va devoir payer ces taxes là voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est difficile d'entreprendre au Congo qu'est-ce qu'on peut faire dans une économie moderne sans électricité est-ce que c'est la constitution qui empêche de faire les crédits à donner de l'électricité avec ce nouveau gouvernement on peut faire foi il n'y a pas de route à Kinshasa il n'y a plus de route praticable à Kinshasa c'est la constitution qui est allée ne sautez pas l'argent moi la constitution je vous interdite de construire les routes on détourne partout de la présidence à passer par les ministères jusqu'au niveau des gouvernorats est-ce que c'est la constitution qui dit aux fonctionnaires qui dit aux ministres qui dit aux présidents prenez l'argent de l'état c'est la constitution qui a dit je suis tellement mauvaise Kibasa mettez les rames tuons les Congolais avec les rames pourquoi vous voulez tous les péchés du monde mettre sur la tête de la constitution c'est la constitution qui vous dit ne récupérez pas Bounagana qui a fait 746 jours entre les maires du Rwanda c'est la constitution qui vous empêche non au contraire vous avez prêté grâce à la même constitution donc le débat n'est pas là pour nous ce n'est pas opportun même s'il y aurait des choses à changer le temps viendra les urgences est-ce que modifier la constitution est-ce qu'il y a une urgence l'IDP se dit oui Félix se dit oui en quoi les ventres l'urgence c'est notre ventre l'urgence c'est que nous sommes dans les noirs et nos enfants nos petites filles se font violer dans les avenirs parce qu'il fait tellement noir aujourd'hui la pauvre maman qui vient de Gambela la nuit ne peut plus porter son petit sac parce que dès 19h il ne voit même plus le bout de son avenir voilà les priorités c'est pour cela qu'on demande le pouvoir alors laissez-moi faire un petit par rapport à la question je n'ai pas dit que Moutamba c'est idiot comme vous le dites je n'ai pas dit ça j'ai dit que je l'ai connu avant que vous vous ne le connaissez et que j'ai été invité quand il avait publié un livre et donc je n'ai pas dit ce que vous dites par contre j'ai dit qu'il n'a jamais été opposant parce que là vous persistez même Moutou avait fabriqué ses opposants même Minkabila avait fabriqué ses opposants et je ne vous apprends rien c'est ça la difficulté parfois je devrais plutôt être très à l'aise de débattre avec un journaliste que vous êtes parce que moi j'ai posé des actes il fut journaliste il est devenu politique maintenant il a plusieurs casques il est censé avoir la mémoire de ce que s'est fait et de ce que s'est dit il sait très bien comment on manipule les gens on met les gens dans l'opposition pour que vous facilite la tâche dans beaucoup de choses c'est pas lui qu'il devait apprendre ça et donc la deuxième chose que j'ai c'est ce que vous disiez de vous l'autre fois aussi on avait dit qu'il y avait un lien étroit entre Fayoulou et Tshisekedi Fayoulou avait postulé rien que pour brouiller des cartes au niveau de l'opposition bref donc Fayoulou avait postulé en 2018 aussi pour faciliter la tâche à Kabila et quand il postule en 2018 non c'est justement ça maintenant quand on est dans un débat il ne s'agit pas de convaincre de tromper mais de dire la vérité au peuple de juger quand encore une fois il se met le pinceau en voulant me contredire alors que je constate moi je suis dans les faits je suis factuel j'ai dit presque une analyse comparée que monsieur Guissaro ministre des infrastructures quand il voit l'état des routes au Congo est-ce que vraiment ces ministres des infrastructures la paix est reconduite quand on voit l'état il dit qu'il n'y a pas que là-bas où il y a des routes en mauvais état mais j'étais à Kisangani la route qui est Kisangani qui passe qui arrive qui arrive jusqu'à Nitori et qui arrive jusqu'au au sud qui vaut il y a des gens qui font 4 mois dans cette route 4 mois vous voyez quelqu'un qui les routes qui s'engagent ici ou autre vous regardez quelqu'un sur une moto il est tout un homme avec une peau rouge c'est la première fois que je vois ça la moto est rouge l'homme est rouge la marchandise qu'il porte est rouge c'est la boue il a fait 2 mois dans cette route qui s'engagent vous passez ici ou c'est la route qui va jusqu'à à Bounia et vous allez jusqu'à Goma à Boutembo mais partout mais quand ça concerne la route de Goma je vous ai dit que Gisaro est là et c'est quand vous quittez le Goma comme la route de Goma est très mauvaise mais Gisaro et d'autres ministres même de Félix qui ont dit préfèrent entrer au Rwanda mais pourquoi ils vont au Rwanda ils quittent les routes de les pauvres pays pour aller au Rwanda parce qu'ils ne veulent pas faire nous quand on a fait cette route là il va falloir léger les images vous quittez Bukavu pour aller au Vira vous quittez à 6h Bukavu vous arrivez au Vira à 18h et le ministre ne veut pas faire autant de temps dans une route aussi de l'abri et très dangereuse parce qu'il y a des ravis partout alors que ça m'exige 127 ou 130 km il préfère entre au Rwanda les ministres qui disent entre au Rwanda au Rwanda comme la route est bonne vous voulez que je dise quoi que la route qu'il emprunte au Rwanda est mauvaise non sinon il n'irait pas au Rwanda il n'irait pas au Rwanda il va au Rwanda pour chercher la bonne route et puis sortir chez lui à Bukavu plutôt sortir chez lui à Ouvira c'est une analyse comparée c'est-à-dire que la route qui mène à Bukavu est mauvaise chez nous la route qui mène à Bukavu du côté du Rwanda est bonne c'est une analyse comparée c'est un fait donc vous me contez si c'est un fait je vous raconte ce que je vis et vous voulez que je vous dise quoi et vous dites oh non j'ai fait l'apologie de Kagame parce qu'on ne peut pas faire l'analyse comparée de ça non alors là votre intelligence je ne sais pas c'est ça le problème c'est qu'il suffit d'aligner des mots dans un ordre est-il on se croit intelligent malheureusement alors si c'est un problème de polysémie plutôt un problème de mots plutôt qu'un problème de compréhension merci beaucoup je suis en disant nous n'entendons rien de ce gouvernement au vide de ce casting là tout porte à croire que ce n'est pas pour répondre aux défis parce qu'un gouvernement pour tous ceux qui ont appris la conception des projets la gestion des projets quand on sélectionne une équipe c'est pour répondre à un objectif l'équipe qui est là a été sélectionnée parce qu'on nous a dit vous l'avez rappelé que Mme Judith pose des conditions Mme Judith dit que nos chefs des partenaires ne peuvent pas revenir Mme Judith dit que non il faut qu'il y ait des oiseaux rares quand vous voyez la fille qu'on a mis au ministère de la jeunesse c'est vraiment un oiseau rares vous n'avez pas l'impression que ces oiseaux là on les voit souvent à la cité vous pouvez dire quoi concrètement ? oh là là non mais sur le message il y a un non-dit apparemment est-ce que M. Gissar ou Ateno Azura est-ce que Kibas Ateno Azura sur un série c'est comme ça que moi je dis il dit que oh non les pengues ils n'ont même pas commencé à travailler un fouteur même si rien que la manière de dire que les ballons tu sais que c'est un fouteur vous n'avez pas besoin de laisser un siècle pour savoir comment ils vont travailler encore que certains nous connaissons le passé alors il me dit que non les pengues laissaient de travailler d'abord mais c'est la même chose on nous a dit oh Félix c'est ça moi l'envoie que vous n'avez pas de chance après ça c'est un jour nous connaissons la suite non ? merci beaucoup après ça c'est aussi l'angélou alors M. Wilson la question c'est rapport avec les changements de la constitution hier ils étaient calmes aujourd'hui ils sont prononcés je parle de Matata Pognou j'ai suivi également Franck Diongo qui pense que l'équipe actuelle gouvernementale est là pour permettre de faciliter les changements de la constitution vous avez suivi les principaux qui pensent qu'il n'y a pas de priorité il n'y a pas lieu nous souffrons au Congo il n'y a pas de route la situation semble de plus en plus difficile les sécurités bas sont pleines la famine n'en parlons même pas donc il y a d'autres priorités à lieu et place de penser de changer de réviser la constitution sinon vous qu'est-ce que vous vous dites par rapport à tout ça d'emblée je ne réponds pas à Matata Pognou parce que ce n'est pas un exemple à suivre dans ces pays s'il vous plaît il fut prévenu moi j'ai dit d'emblée sans réfléchir je ne peux pas suivre les propos de Matata si je peux le suivre que Matata Matata dit on lui a traqué 32 fois dans une chaîne de télévision toute la radio je crois parce qu'il est candidat président de la République mais attendez quand vous mentez même à cet âge là moi j'ai honte je ferme la parenthèse ils ne sont pas utiles ces gens là Prensé Penguet il a beaucoup parlé pour ne rien dire ah bon ? ah oui il a beaucoup parlé il a communiqué ce qu'il avait dans son ventre il devait dire ça aux Congolais et ça il a raison il ne m'a pas contredit par rapport à la société mais il a dit la route n'est pas pratiquable n'est pas tellement pratiquable mais dis-moi et ils ont fait les trajets avec Fayoulou ça bravo et quand il est sincère comme ça moi j'aime ça la constitution la révision la révisitation les changements ce sont les trois mots qui choquent les Congolais mais moi j'ai dit non par rapport à la constitution on dit est-ce qu'il y a opportunité est-ce qu'il y a opportunité moi j'ai dit oui il y a opportunité parce qu'il y a des articles qui ont déjà vieilli qui ont pris de l'âge nous avions moi j'ai eu la chance d'évaluer la constitution quand il y avait ça atteint 10 ans Camilla au pouvoir nous étions logés à chez les catholiques à Caritas entre autres les intervenants Camére Roubérois mon parrain politique le professeur Lombéa Boussoumoli Kundelio il y avait un monseigneur qui est déjà décédé qu'on a assassiné il y avait beaucoup de grands professeurs mais j'étais juste le ténor nous avions révisité la constitution à cette époque-là 10 ans passés il y avait déjà des articles qui ne répondaient plus aux besoins des Congolais je n'ai pas intérêt de les citer ici parce que tout le monde est devenu constitutionnaliste au Congo c'est ça le mal congolais mais lorsqu'il y a un article qui est devenu obsolète ça touche carrément à la population et comme les politiques ont leurs infamies des intérêts et des boulimies du pouvoir ils sont bloqués mais paradoxalement en intellectuel nous pouvons bien réfléchir pour dire que village de la constitution il y a des articles que nous devons absolument révisiter je prends les cas on n'avait pas la loi sur les numériques dans ce pays c'est pour cela que vous voyez il a invoqué ici la ministre de la jeunesse la jeunesse l'actuelle celle qui vient d'être à nos murs parce qu'on a vu il y avait les tiktokers les gens sont méchants il y a des gens qui la qualifient des tiktokers influenceuses des gens qui disent des choses sur des photos virales qui choquent sur les réseaux sociaux mais par rapport à la moralité le jour qui prend ses peignets c'est la première ministre dans ces pays peut-être par sa physionomie ou sa taille on va lui taxer soit des bourronnais ou des malgaches c'est propre au congolais donc ça c'est c'est une aberration je trouve ça tout à fait normal elle avait un passé si c'est le marci c'est elle c'est à elle de s'expliquer mais moi je n'ai pas entré dans sa vie privée je n'ai pas intérêt hier j'avais reçu hier j'avais reçu sur ce plateau Pius Romer Roland qui m'avait montré un ouvrage intitulé tout passe sauf le passé ça me rattrape toujours oui évidemment évidemment je l'ai salué en passant par rapport à la moralité je pense qu'il y a de quoi se poser des questions par rapport à la ça choque à l'éthique et la moralité c'est tout à fait normal mais par contre si c'est le marci que nous devons parler république et nous aimons notre pays vraiment ce n'est pas un problème parce que c'est Félix qui est au pouvoir s'il revisite la constitution ça serait taillé sur sa mesure mais si c'est taillé sur la mesure de Félix je serais un peu incontent tu sais pourquoi Kabila par rapport à la taille de Félix Kabila était trop petit là et Félix comme il est gros je crois qu'on aura une grosse constitution ça c'est pourrir mais sinon attendez attendez j'analyse changer la constitution ou reviser quelques articles amandé Chouvelet ce n'est pas aussi mal parce que la constitution elle-même prévoit tout ça mais sinon est-ce que nous pleurons nous cherchons pour manger oui nous n'avons pas de route même ici à Kitsch c'est un peu partout comme il a dit les routes sont impraticables les fonctionnaires souffrent nos militaires les soldats semblent être compliqués est-ce que tout ça c'est aussi la constitution qui pose problème ou bien on a du mal à appliquer même ce que nous avons déjà comme constitution non mais je crois que les choses sont tellement claires comme vous l'avez dit écoutez qui va refuser que je sois bien rémunéré qui doit refuser que nos militaires policiers les services de sécurité soient bien rémunérés il n'y a personne d'ailleurs moi je suis parmi ceux qui qui se battent pour cela et si cela n'arrive pas pensez-vous qu'il a fallu et par contre lorsqu'il y a la gestion de la chose publique la gestion de la res publica nous devons être responsables et ça nous devons en parler sans âme ce n'est pas parce que je suis de l'union sacrée lorsque je trouve un ministre je prends l'écart de Khazadi qu'on nous a fait voir ici chaque six mois il faisait sortir 20 millions de dollars dans un état où les enseignants sont sous-payés les militaires moins payés les médecins n'en parlons même pas allez ça pose problème alors qu'est-ce qu'il faut le faire il faut qu'il y ait que la loi puisse être là il faut qu'il y ait des réformes fortes dans le sens de pousser des contraintes chacun de nous respecter la loi quelqu'un qui détourne 20 millions même si par clamaire publique interpellez-les arrêtez-les et j'attends de camérer la levée des immunités de Khazadi pour que nous sentons que la république marche est-ce que c'est le problème de Félix c'est ce qu'il dit non ce n'est pas à lui seul chacun de nous doit porter sa pierre pour la construction de l'édifice je me pose la question qu'est-ce que Président Péguet propose parce que c'est ça le rôle de l'opposition soit disant mais il n'a jamais proposé attendez il a dit que attendez pour la construction pour la construction pour construire les routes pour améliorer la situation des gens la construction ne nous bloque pas pourquoi vous prenez des cases isolées sur quelque chose qu'il y a du général je prends les générales plutôt les salaires des gens les socials du Congolais ça c'est les générales mais lorsqu'ils parlent seulement ah non on ne peut pas il y a une difficulté à nos jours en quoi la constitution s'oppose par rapport à tout ça oh là là comment est-ce que tu peux me faire constiper mes pensées laissez-moi verbaliser la chose je vous relance mais justement les Congolais ont besoin de comprendre ce que Péguet nous a déchiffré ici lorsqu'il y a du chiffon dans la constitution est-ce que vous savez que Président Péguet c'est un licencié ? vous là vous êtes licencié moi là je suis licencié mais la constitution ne les reconnaît pas notre constitution ne les reconnaît pas nulle part nulle part on dit pour être chef de l'état au Congo il faut avoir tel niveau d'études on n'en parle pas donc ma classe a bourré on te joue ça la carte non moi je crois que c'est un de l'élément moteur je prends les cas nous souscrivons des traités des contacts tout et tout mais l'article 217 évoque pour dire que vous êtes prêt à céder la souveraineté de la république parce que pour seulement les beaux yeux des rwandais des ougandais des burundais de tout ça ça c'est dangereux est-ce que dans toutes les constitutions du monde on en parle comme ça parce que nous sommes membres de l'Union africaine ? est-ce que dans toutes les constitutions on en parle comme ça parce que nous sommes membres d'une certaine corporation ? non on n'en parle pas quand vous lisez même avec les droits comparés de la constitution vous lisez la constitution de la France on n'en parle pas ainsi pourquoi seulement chez nous nous devrons quitter le lit colonial nous devons quitter cet esprit là où on vous dit si on change on bouge la constitution si on révisite la constitution c'est le ciel qui va tomber ce n'est pas vrai les congolais tenez nous sommes obligés de révisiter la constitution aujourd'hui pour nous aider à aller de l'avant l'article 69 c'est la même disposition en tout cas je parle de la constitution mais c'est ça le lit colonial peut-être que les langages que j'ai utilisés vous n'avez pas compris j'ai très bien compris c'est la main noire de l'occident qui nous oblige Bob Kabamba l'a dit ils ont rédigé la constitution en Belgique mais enfin la constitution est allée sur mes îles du Rwanda alors que nous sommes un pays en dimension continentale mais ces pays là qui doivent les protéger c'est moi qui est là moi l'intellectuel congolais combien est-ce qu'on a rédigé ma constitution en Belgique est venu me l'imposer ici pour vous donner le prétexte ça c'est un problème pour vous donner le prétexte pourquoi ne pas changer d'abord la situation à l'interne c'est qu'il dit améliorer la situation des congolais que nous sommes une fois c'est fait bon voilà on regarde ce qui se passe il y a lieu maintenant de changer la constitution parce que ça 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 nous bloque ou ça peut nous bloquer dans les avenir quand vous le faites maintenant ne vous vaut pas qu'il y a des idées derrière en politique on pense que vous réfléchissez en politique non pas en scientifique merci beaucoup la constitution c'est la mère des lois si vous n'avez pas une constitution bien assise même les Etats-Unis que vous voyez là ils ont une constitution qui est pris le centre mais on révisite toujours pourquoi chez les congolais quand on soulève cette question là ça devient une aberration non moi je crois que revenons dans le bon sens et la rationalité quittons un peu cet esprit colonial ou l'élite colonial vous imposez tout on vous impose même pour ouvrir les corridors humanitaires pour que les lois puissent installer femmes, hommes et armes ici dans notre pays parce que l'occident nous a dit on vous impose vous ne pouvez pas aller vous associer ou être en bon terme avec la Russie parce qu'il y a des impérialistes non moi je m'oppose à ça nous sommes obligés de défendre la république nous sommes obligés d'aimer la patrie ce n'est pas les individus vous voyez ce qui va passer moi je me pose que si demain il n'arrivait que le président de l'État et comme lui est tenté d'ignorer l'autre qui est aujourd'hui soyez-en sûr on va aussi l'ignorer pareil nous sommes appelés à se faire respecter et à accepter le temps bon matin je reviens 30 secondes ce sera la fin c'est la fin de l'émission on va se quitter par ici mais en guise de conclusion principale moins d'une minute vraiment placer un mot moins d'une minute parce qu'il n'y a plus d'une minute et vous bénéficierez du même temps d'entendre je crois une minute au max donc 45 secondes une minute vous avez la parole je crois que par rapport à cette question de la révision ou du changement de la constitution vous avez suivi toute la difficulté qu'a eu mon co-débataire à expliquer à nos concitoyens l'opportunité de ce changement ou de ces révisions l'urgence pour toucher à la loi mère évidemment quand nous disons qu'il y a des choses dans cette constitution qu'on peut toucher ils disent oui 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 mais vous êtes d'accord qu'il faut changer oui évidemment parce que vous l'avez rappelé vous même à juste titre que la constitution elle-même prévoit comment elle peut être retouchée mais nous disons il a énuméré les articles qui posent problème lui il est du régime il défend le régime de Félix c'est qu'il dit Beck et Ong depuis l'installation de Félix c'est qu'en 2019 en 2019 ils n'ont pas vu la nécessité de toucher la constitution il y savait ce problème là il dit que la constitution a été fabriquée en Europe et c'est pour l'intérêt du Rwanda bon la constitution congolaise a été fabriquée pour l'intérêt du Rwanda mais vous n'avez pas vu ça en 2020 vous n'avez pas vu vous n'avez pas décrié ça en 2021 vous n'avez pas voulu changer ça en 2023 seulement quand vous boutiquez les élections et là vous voyez déjà la fin de votre pouvoir constitutionnellement parlant vous dites non c'est maintenant qu'il faut modifier tout le monde juste fait on n'est pas bête Félix c'est ce qu'il a dit à tout le monde que je voudrais rester au pouvoir aussi longtemps que Kabila c'est-à-dire il fait 19, 20, 18 ans je voudrais dire à Félix ce qu'il a dit qu'il est en train de jouer avec le feu et il va s'y briller c'est sûr nous ne lui laisserons pas ADD Congo il disait qu'ADD Congo peut mobiliser les gens Eping peut sortir les gens oui Eping a déjà sorti des gens des milliers de gens dans la rue parce qu'on appelle le peuple si c'est les images que vous voulez on peut vous les balancer ici Eping sortira les gens à Kinshasa au Kassai au Kivu au Katanga au Bandungoba Congo à l'Équateur au Sankourou province orientale Eping va se faire sortir les gens dans la rue pour dire que la conscience congolaise ce n'est pas la priorité donner à manger au peuple donner du courant créer les emplois arrêter de détourner l'argent des gens c'est ça la priorité nous voulons que les juges puissent trancher bien les différents on ne veut pas que tous les arrêts de la justice sont achetés si tu es pauvre tu ne gagnes jamais un procès c'est les riches qui gagnent toujours les procès même quand vous gagnez les procès vous gagnez les procès en 2021 on va exécuter l'arrêt 10 ans après votre mort nous ne voulons pas de ça voilà les priorités voilà là où nous devons lutter et pour finir nous disons nous appelons le peuple congolais à rester vigilant merci beaucoup nous n'avons rien à entendre de ce gouvernement le gouvernement a été fait pour donner le pouvoir plus de pouvoir à Félix Tisséke dit qui veut régner à se le mettre à bord les gens vont dire oui mais c'est ce conseiller non le premier du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Tisséke dit qui n'a pas la vision pour gouverner la république et qui aujourd'hui règne mais ne gouverne plus merci beaucoup au principe ingénie d'être venu je rappelle que vous êtes le porté-parole de la mouka tout ce qu'il avait promis pendant la campagne tout ce qu'il avait promis vous êtes le président des années du Congo il n'en parle plus aujourd'hui je ne sais même pas pourquoi est-ce que lui doit défendre ses gouvernements parce qu'il va impliquer quelle vision merci beaucoup merci remise on peut retrouver prochainement merci beaucoup j'ai rappelé je me rappelle que vous êtes le porté-parole de la mouka et Martin Fayoulou vous êtes le président des années du Congo au principe Penge merci merci beaucoup monsieur Wilson Mouzemba au nom de l'Union Sacrée c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion vous bénéficierez de même temps d'antenne il a fait 1.030 je crois même temps d'antenne et c'est par là que vous allez se quitter merci beaucoup j'ai salué notre passage avec Penge aujourd'hui je crois que les Congolais ont compris quelle est l'intention malveillante de l'opposant congolais aujourd'hui ce n'est pas de presse épinge de l'opposant congolais aujourd'hui et puis les Congolais doivent comprendre que les politiciens congolais adorent parler comme des joueurs des dames quand il est joueur lui-même il ne sait pas là où arriver il ne sait quoi faire mais quand il est à l'extérieur il parle beaucoup il parle beaucoup et sans dire un mot et nous sommes appelés à la conscience nationale nous sommes appelés au patriotisme nous sommes appelés d'aimer d'abord notre pays vous ne verrez jamais un français critiquer son pays ou son président ailleurs ce n'est qu'au Congo vous ne verrez jamais un américain critiquer Joe Biden mais ce n'est qu'au Congo mais alors je demande la conscience nationale nous sommes appelés à interroger aussi nos gouvernants pour dire que Madame Samina vous êtes appelés à faire mieux à prouver à suffisance parce que les hommes ont dirigé comme le président ils ont dirigé ils ont géré je n'ai jamais géré je n'ai jamais géré j'ai travaillé dans le privé je pense que vous n'avez pas l'expérience je suis comme notre ministre j'ai travaillé dans le privé donc vous avez déjà l'expérience pas dans le public merci beaucoup nous avons eu la grâce de travailler et dans le privé et dans le public et nous continuons à travailler pour la République nous aimons la République nous allons aimer mais ces pays il faut aller à l'extérieur pour comprendre comment est-ce que les Congolais souffrent à l'extérieur et moi quand je suis ici je suis très content et fier de voir Presse Epping avec sa belle cravate et nous posant à l'aise et il n'est pas inquiété mais hier quand il était là avec Kabila on l'a chicoté à tout le monde il avait un problème de passeport c'était résolu notre jeune notre jeune sœur Gloria Senga est en prison au cachot de service pourquoi ? il a marché contre la vie il a lancé une opération il a lancé l'opération mais pas deux semaines contre la vie est-ce que vous savez ça ? c'est vrai que les enseignants perdent presque la moitié de leur salaire et quand ils sortent pour marcher vous les arrêtez vous dites oh non j'ai un débat au juge naturel et Penda est arrêté plusieurs fois pendant votre rédition ensuite à vous voilà je dis merci beaucoup à Presse Epping tous nous aimons les Congos nous aimons la République d'ailleurs je félicite nos vaillants militaires qui sont au front tous les membres 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 c'est la fin de l'émission on va vous retrouver à 18h ça sera la rediffusion les internautes abonnez-vous à NiceFresh Télévisions abonnez-vous à l'AirTvS1 le rendez-vous est pris pour le lundi là ça sera pour un nouveau libéraux bien sûr à mes invités merci pour la disponibilité merci M. Wilson merci Prince Epping et président des ADD Congo c'est la fin merci à l'équipe technique qui était avec nous merci à la réalisation de Brondon Milano à la régie finale c'était Alain Trésor Guidinda Tonton et Bongo merci merci également à l'étendit Jires Mabeka la lobby Prince Epping la lobby non ça c'est pas bon merci à toi allez au revoir à la prochaine